Vous connaissez le jeu des chaises musicales, où on joue de la musique, la musique s'arrête, et chacun doit trouver sa chaise, il n'en manque une. Là, on a l'impression de jouer aux couveuses médicales. C'est-à-dire des bébés qui ont une semaine, deux, trois semaines, qu'on va envoyer à Lille, qu'on va envoyer à Orléans sur la pédiatrie. Il y a 400 millions de débloqués. On débloque des enveloppes. Vous voyez, c'est des enveloppes qui sont débloquées. On se croirait dans des films où il y a des truands qui passent distribuer des enveloppes. Mais non, c'est ça. Non, ce qu'il nous faut, c'est un vrai budget. Que dit le budget ? Que dit le budget de la Sécurité Sociale ? Qu'on n'a pas voté, puisqu'il y a eu un 49,3% pour ne pas vraiment avoir de débat là-dessus. Il dit 3,7% d'augmentation. L'inflation, elle est à 6,7%. Donc, ce sera insuffisant. Mais non, ce n'est pas insuffisant. Ça veut dire qu'en vérité, on demande cette année à l'hôpital, dont Emmanuel Macron disait pourtant qu'il faudrait un grand plan d'urgence pour l'hôpital, qu'il faudrait un plan malissif à l'hôpital, que je ne veux pas laisser tomber l'hôpital, que ce sont des gens héroïques qui font un changement de logique complet pour l'hôpital, etc. C'est une vraie déclaration que je viens de vous citer. Eh bien, on décide, en plein cœur de cette crise-là, de faire quoi ? De leur couper 2 ou 3%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des lits en moins. Ça veut dire des soignants en moins. Ça veut dire du temps en moins pour s'occuper des gens. Ça veut dire que, alors qu'ils sont là avec leurs larmes de crocodile, à dire, oh, comme c'est triste d'envoyer des bébés à l'autre bout de la France, on va vraiment en prendre soin et tout ça, le budget qu'ils imposent est un budget qui aggrave ça. Oui. Dernière question, il nous reste un peu plus d'une minute. J'ai décidé de devenir calme, mais vous voyez, je n'y arrive pas tout le matin. Non, 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 mais si. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Rocher. Nous allons aborder beaucoup de sujets. Le 49.3 répétition, l'émotion de censure, un titre de séjour sur les secteurs de métier, attention, les hôpitaux, les aides à domicile, la rénovation thermique. Je reste pour une heure et demie, deux heures. Ah ben voilà, c'est ça. Donc, on se retrouve tout à l'heure à 10h. Non, mais c'est vrai, nous aurions l'occasion, mais vous reviendrez en fait dans des émissions plus en longueur, évidemment, sur ce radio. Commençons tout de même, François Ruffin, par les annonces de Gérald Darmanin et Olivier Dussop, autour d'Immigration et Travail. Le titre de séjour pour les métiers en tension, bonne initiative ou pas ? Pourquoi pas ? Maintenant, comment on va résoudre le problème sur ces métiers dits en tension ? Par exemple, les auxiliaires de vie sociale, vous savez que j'en reçois aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On en a besoin et on sait que demain, on en aura encore plus besoin pour s'occuper des personnes âgées à leur domicile si on ne veut pas qu'ils partent en EHPAD, qu'ils puissent rester en autonomie. Mais comment on va résoudre ça ? Moi, je ne suis pas pour une immigration choisie là-dessus. Je suis pour que simplement on construise un statut, un revenu pour toutes les travailleuses qui sont dans ce secteur-là, qu'elles ne touchent pas. En moyenne, c'est 843 euros par mois pour une auxiliaire de vie sociale. Elles ne peuvent pas vivre avec ça. Là, j'en ai celles qui viennent de Caen, qui sont en grève depuis 15 jours dans une filiale de Orpéa. Elles ont la chance entre guillemets d'être SMIC à 1343 euros. Mais elles travaillent, elles commencent une personne âgée à 8h du matin, elles terminent à 8h du soir. Elles ont une énorme coupure dans leur journée, donc ça leur occupe toute leur journée pour le SMIC. Et à la fin, une femme qui élève seule sa fille m'a dit « Mais moi, comment je peux faire avec ce salaire-là ? » Je ne peux pas vivre, je suis obligé d'emprunter à ma sœur pour aller faire mes courses. Donc voilà ce qui est aujourd'hui, si on veut qu'il y ait des gens qui aillent dans le bâtiment, qui aillent devenir charistes, qui aillent devenir auxiliaires de vie sociale, qui aillent faire accompagnantes d'enfants en situation de handicap, qui aillent faire tous ces métiers-là, la réponse est de construire un vrai revenu. Je viens moi avec une chose simple à dire. Les Français doivent pouvoir vivre de leur travail. Les travailleurs qui sont ici doivent pouvoir vivre de leur travail. Ça relève quand même de l'évidence et pas de primes et pas de dons. C'est pour ça d'ailleurs François Ruffin qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont plus dans certains secteurs tels que ceux-ci et qui sont en souffrance ces secteurs. C'est l'évidence. Vous voyez, conducteur de car, on a fait quand même une rentrée scolaire avec un manque de conducteur de car, avec un manque d'accompagnantes d'enfants en situation de handicap, avec un manque d'auxiliaires de puériculture dans les crèches, avec des manques un petit peu partout. Conducteur de car, je rencontre un gars de chez Transdev qui est la grande filiale qui s'occupe de conduire dans mon coin les gamins, qu'ils soient lycéens ou écoliers dans les établissements scolaires. Il est à 807 euros par mois. Il travaille le matin, il est à 3 heures le matin, il est à 3 heures l'après-midi. Bon, je l'ai interrogé dans la semaine qui suivait, il démissionnait. Ben oui, il allait chercher un truc pour pouvoir vivre et nourrir sa famille. Simplement, il faut se rendre compte, il y a 5 millions de travailleurs qui sont dans des secteurs essentiels, qui ont été appelés par Macron les métiers de la deuxième ligne. Il y a un rapport qui est paru et qui dit bien qu'il y a 5 millions de travailleurs qui aujourd'hui sont indispensables au pays, que ça soit côté gestion de flux. Donc il n'y a pas forcément besoin d'ouvrir les vannes à une immigration. Ceci dit, Gérald Darmanin, si je suis honnête, il ne parle pas d'ouvrir les vannes. Ce à quoi je le redis, je ne refuse moi une immigration choisie qui viendrait remplir les manques. Aujourd'hui, il faut que simplement les gens puissent vivre de leur travail, qu'ils aient envie de devenir conducteurs de cars, qu'ils aient envie de devenir auxiliaire de vie sociale. Et généralement, ce sont des gens qui aiment leur métier. Christophe, dont je parlais, il adorait s'occuper des gamins, c'était beaucoup mieux pour lui que routier, ce qu'il faisait avant, où il avait l'impression d'être un zombie sur la route et d'être tout seul enfermé dans sa cabine. Il avait plaisir à discuter avec les parents d'élèves quand il l'amenait à la piscine. Tout ça, il avait plaisir à le faire. Mais on dégoûte aujourd'hui les gens de leur travail. François Ruffin, puisque vous êtes penché depuis de nombreuses années sur ces questions, sur ces secteurs, qu'est-ce que l'on peut faire ? Parce que si vous allez voir les transporteurs, ils vous diront qu'ils n'ont pas de quoi, ils ne peuvent pas payer. C'est difficile. Statue revenu, vous savez, je vous dis, là je vais revenir dans des données macroéconomiques, mais quand même, c'est important. Aujourd'hui, jamais les dividendes du CAC 40 n'ont été aussi élevés. On a en fait, qu'est-ce qui se passe ? On a... Oui, mais attendez, les petits transporteurs... Mais justement, justement, je ne fuis pas la question. Qu'est-ce qui se passe dans l'économie française aujourd'hui ? On a une vampirisation de la plus-value vers le sommet, c'est-à-dire vers les grandes firmes. Et en dessous, ça ne redistribue pas aux sous-tressants, aux sous-sous-traitants, aux sous-sous-sous-traitants. Mais par exemple, en l'occurrence, la filiale dont je vous parle, la Transdev, est une filiale qui se porte bien et dont l'État est actionnaire. Et le même, le principal actionnaire. Ça veut dire qu'il y a un choix. Depuis 40 ans, dans notre pays, on parle de modération salariale. Ça produit de la maltraitance sur les salaires, sur les horaires. Et donc, il faut se dire que ces gens-là sont indispensables et que le minimum, vous savez, ce que je viens proposer ici, c'est quand même très modéré. Je suis très modéré. Qu'est-ce que je viens dire ? Je viens dire ce qu'a dit Emmanuel Macron pendant la crise Covid. Les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune, citant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc là, tous ces métiers-là, il s'agit de faire qu'au minimum, que ce soit le salaire minimum et que ce soit aux alentours de 1500, 1700, 2000 euros. François Ruffin, pour terminer sur ces propositions d'Armanin du Sopte, vous dites oui mais alors, en quelque sorte. Alors ça dépend, il y a différents volets. Quand j'entends, alors d'abord, il ne dit pas qu'il faut une immigration choisie. Si je suis honnête, il ne dit pas ça, le ministre. Il dit, ceux qui sont sur le territoire français et qui répondent à ces secteurs-là, nous les régulariserons, nous leur permettrons de travailler de manière légale. Je suis pour. Je suis pour. Je ne suis pas pour qu'on ait une immigration spécifique, mais s'il faut ce métier-là. En revanche, je suis sur le terrain humaniste, je suis contre, c'est quand le ministre vient dire si au bout d'un an, ce métier n'est plus en tension, on pourra supprimer les papiers. Mais non, on ne peut pas jouer avec les gens comme avec des Kleenex. Si on les fait travailler ici... Donc c'est l'idée bancale. Si on les fait travailler ici, on considère qu'on en a besoin, qu'on leur permet de s'installer dans la durée. Pour moi, s'installer sur le sol français, ça a deux sens. C'est la langue, la langue française. Ça veut dire qu'il doit y avoir un investissement dans l'école pour les personnes qui sont d'origine étrangère. Et la deuxième chose, c'est le travail. Voilà comment les vagues d'immigration successives, qu'elles soient polonaises, espagnoles, italiennes, se sont intégrées dans le pays. C'est par l'apprentissage de la langue et par le travail. Venons-en au théâtre de l'Assemblée, pour certains en tout cas. Elisabeth Borne qui dégaine à nouveau le 49-3 pour faire adopter la seconde partie du budget parce qu'elle dénonce un dialogue qui n'est pas constructif. C'est ce qu'elle dit. Qu'est-ce que vous lui répondez, vous ? D'abord, moi je me retrouve aujourd'hui un peu comme un ouvrier de chez Duralex, vous savez, qui est au chômage technique. Pourquoi ? Parce que j'ai bossé, j'ai préparé des amendements. Quel est mon but, moi, à l'Assemblée nationale ? C'est de faire résonner la voix des assistantes maternelles pour que le ministre des Solidarités ne se plante pas comme il s'est planté. Et ce n'est pas une erreur, le problème n'est pas dans son erreur. Et au fond, ce que ça signifie quand le ministre des Solidarités vient dire qu'une assistante maternelle gagne trois fois le SMIC, c'est qu'il ignore tout de la vie des Français. Ils ignorent tout de la vie des Français. On a un discours politique qui est aujourd'hui une fiction qui est en déconnexion avec la vie réelle des Français. Qu'est-ce que je viens faire, moi ? Quel est mon boulot ? C'est de venir recueillir la parole des accompagnantes d'enfants en situation de handicap, des charistes, des manutentionnaires, et de venir leur porter ça dans l'hémicycle et de demander aux ministres quelles sont les réponses. Et je ne vais pas avoir cette interpellation-là. Donc, personnellement, j'en suis fait. Parce qu'il ne va pas y avoir de débat, quoi. Il ne va pas y avoir de débat. Hier, il n'y aura pas même de débat sur l'agriculture. Vous voyez, on a eu les bassines qui se sont déroulées ce week-end. Mais là, le débat s'arrête. Il n'y a pas de débat sur quelle agriculture on veut dans notre pays. Et quant aux amendements qui ont été votés lundi soir sur la rénovation thermique, je considère, moi, que ce sont des amendements historiques. C'est la première fois que cette Assemblée, à travers ces amendements, a pris au sérieux le défi climatique qu'on en fasse de nous. Quelle est la situation ? Les 12 milliards, qui ont été adoptés contre l'avis du gouvernement. Après, on verra si ce sera retenu ou pas. Non, ça ne sera pas retenu. Ça dépend. Ils vous ont dit oui. Alors, ils vous répondent aussi mais vous jonglez avec les milliards. On ne peut pas jongler avec les milliards. Oui, ils jonglent avec les milliards. Vous savez, quand ils suppriment 7 milliards d'euros sur la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises qui va être un nouveau cadeau au plus riche pays, ils vont distribuer 54 milliards d'euros pour un truc qui s'appelle France 2030. On ne va pas avoir de débat sur... Mais excuse, mais pour moi, c'est important. On ne va pas avoir de débat. Eux, c'est des geeks. Ils vont donner ça aux start-up. Ils vont donner ça à Total. On ne va même pas contrôler... Ça crée de l'emploi aussi. Non, je conteste d'abord et je pense que qu'est-ce que les Français veulent pour la France 2030 ? Est-ce qu'ils veulent du numérique ? Est-ce qu'ils veulent de la génétique ? Est-ce qu'ils veulent de la robotique ? Ou est-ce qu'ils veulent des trains qui arrivent à l'heure ? Est-ce qu'ils veulent des auxiliaires de vie ? Vous devez avoir quand même aussi de la robotique, de la génétique, etc. Sinon, vous êtes dépassé notamment par les Chinois et d'autres. François Ruffin, il faut voir la réalité en face. Vous avez connu la bataille de certaines usines dans votre région. Pourquoi ? C'est parce qu'évidemment beaucoup d'emplois ont été créés ailleurs. C'est aussi un peu le sujet. Très bien. Mais ce n'est pas pour des raisons d'avancée technologique qui sont partis ailleurs. Quand vous avez un coût... Non, mais non, pas du tout. Attendez, pas du tout, du tout, du tout. Quand vous avez eu un coût du travail en Slovaquie, en Pologne, en Roumanie qui est dix fois inférieur au coût du travail en Picardie, il n'y a pas de mystère. Et puis il y avait un peu de robotique derrière. Non, mais ce n'est pas du tout le sujet. La robotique, en Picardie, on avait tout ce qu'il fallait en matière de robotique. Aujourd'hui, dans la vallée de l'Arbre qui est en Savoie, ils ont tout ce qu'il faut en matière de décolletage sur le terrain. La robotique, le problème, ça va être le coût de l'énergie et ça va être le coût... Enfin, le fait qu'on demande au travail d'être moins cher. Donc voilà, le problème central, il est là. Moi, je dis, on aurait dû... 54 milliards d'euros, c'est énorme. Il aurait dû y avoir un vrai débat dans ce pays à leur copain. Voilà, ça va continuer. Alors, la France insoumise dont vous faites partie dégâne aussi en face une motion de censure. On attend de voir ce que va faire le Rassemblement national. Quelle est votre position par rapport à ça, justement ? Le Rassemblement national qui vient avec vous sur certains textes ? Vous savez, je considère que ce n'est pas un bon sujet. Enfin, voilà. Non, mais vous êtes là d'Assemblée, vous êtes députée. Je ne suis pas, je vais vous le dire. Franchement, aujourd'hui, de quoi les Français ont envie qu'on leur parle ? Que leur train arrive à l'heure ? Rendez-vous compte de l'humiliation. Moi, je suis là pour défendre ça. Je sais pourquoi je suis à votre micro, je sais pourquoi je suis à l'Assemblée. Rendez-vous compte des gens qui vont monter des échafaudages, qui prennent leur train le matin, qui attendent pendant une heure dans le froid et dans la nuit, dans l'homme naissante, un train qui n'arrive pas, qui sont obligés de monter dedans et qui n'ont pas de place assise. Voilà les petites humiliations que subissent les gens au quotidien. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale ? Pour moi, franchement, c'est de la petite histoire. Le Pen, elle va aux toilettes. Je ne vais pas m'interdire d'aller aux toilettes parce qu'elle y va. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas de la connivence. Non, parce que certains dénoncent une forme de connivence entre Mélenchon et Marine Le Pen. Ma conviction, c'est que le gouvernement ne devrait pas s'asseoir comme ça sur l'Assemblée nationale. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Nous, n'en avons pas non plus. Moi, je tiens à dire la vérité. Je ne viens pas faire le fanfare en disant on est les meilleurs, on est les plus forts. C'est nous qui sommes majoritaires. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de majorité aujourd'hui à l'Assemblée mais il n'y en a pas non plus dans le pays. Ça veut dire qu'il faut traiter les Français dans ce cadre-là avec délicatesse, avec de l'apaisement, avec une volonté d'union nationale qui suppose aussi de la justice sociale. Et ce n'est pas aujourd'hui dans les plans du gouvernement. Donc, c'est normal qu'on dépose des motions de censure quand on pense qu'il y a des amendements historiques qui devraient être préservés et qui vont s'asseoir dessus. Maintenant, vote qui veut. Moi, je défends, mais nous sommes là pour défendre nos convictions et voilà, c'est tout. De toute façon, vous savez, on sait très bien que la mauvaise fonction de censure ne va pas passer. Voilà, donc bon, c'est pas le... C'est du théâtre. Non, c'est pas du théâtre. Qu'est-ce qu'on fait quand on pense qu'il y a des amendements positifs pour les Français sur le train, sur les auxiliaires de vie, sur les accompagnantes d'enfants en situation en handicap, qu'il y a tout ça à défendre et que le lieu pour défendre ça nous est fermé. C'est quand même une fermeture. Qu'est-ce qu'on fait ? On utilise les armes qu'on a à notre disposition quand bien même elles ne sont pas à la hauteur des enjeux. Oui, François Ruffin, on ne va pas revenir en détail sur l'hôpital, mais tout de même, d'un mot, est-ce qu'il faudrait réintégrer par exemple les soignants non vaccinés ? Moi, j'y suis favorable. Oui, mais depuis longtemps, je dis qu'il y a... Mais là, dire... Vous voyez, la situation de l'hôpital, vous connaissez le jeu des chaises musicales où on joue de la musique, la musique s'arrête et chacun doit trouver sa chaise, il n'en manque une. Là, on a l'impression de jouer aux couveuses médicales, c'est-à-dire des bébés qui ont une semaine, deux, trois semaines qu'on va envoyer à Lille, qu'on va envoyer à Orléans sur la pédiatrie. Il y a 400 millions de débloqués. On débloque des enveloppes. Vous voyez, c'est des enveloppes qui sont débloquées. On se croirait dans des films où il y a des truands qui passent distribuer des enveloppes. Mais non, ah ben oui, c'est ça. Non, ce qu'il nous faut, c'est un vrai budget. Que dit là le budget ? Que dit le budget de la sécurité sociale qu'on n'a pas voté puisqu'il y a eu un 49,3 pour pas vraiment avoir de débat là-dessus. Il dit 3,7% d'augmentation. L'inflation, elle est à 6,7%. Donc ce sera insuffisant encore. Mais non, ce n'est pas insuffisant. Ça veut dire qu'en vérité, on demande cette année à l'hôpital dont Emmanuel Macron me disait pourtant qu'il faudrait un grand plan d'urgence pour l'hôpital, qu'il faudrait un plan malissif à l'hôpital, que je ne veux pas laisser tomber l'hôpital, que ce sont des gens héroïques, qu'il faut un changement logique complet pour l'hôpital, etc. C'est une vraie déclaration que je viens de vous citer. On décide, en plein cœur de cette crise-là, de faire quoi ? De leur couper 2 ou 3%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des lits en moins. Ça veut dire des soignants en moins. Ça veut dire du temps en moins pour s'occuper des gens. Ça veut dire que, alors qu'ils sont là avec leurs larmes de crocodile à dire « Oh, comme c'est triste d'envoyer des bébés à l'autre bout de la France, on va vraiment en prendre soin » et tout ça, le budget qu'ils imposent est un budget qui aggrave ça. Dernière question, il nous reste un peu plus d'une minute. J'ai décidé de devenir calme et vous voyez, je n'y arrive pas tout le monde. Non, 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 mais si. Éco-terrorisme pour Darmanin. Éco-vandalisme, dit la ministre de la Culture. Est-ce que, quelle est votre position ? Est-ce qu'il faut une écologie de combat comme Sandrine Rousseau le dit ? Alors, il y a deux choses. Moi, je ne suis pas favorable à la violence. De manière générale, je pense que la violence, au fond, elle se retourne contre ceux qui l'utilisent. Donc, je ne suis pas favorable à la violence. En revanche, l'illégalité est autre chose. Tous nos droits ont avancé par de l'illégalité. Il n'y aurait pas de droit de vote des femmes s'il n'y avait pas eu des actions illégales des femmes. On n'aurait pas de congés payés s'il n'y avait pas eu des occupations illégales des usines. Tout s'est fait par... Ça passe par des militantismes. Il faut militer, il faut aller de l'avant. Maintenant, je pense que il y a autre chose qui se joue et qui est le truc grave qui rejoint la rénovation thermique. On a une crise du vivant. On a, pendant ma génération, en 40 ans, on a un tiers des oiseaux qui ont disparu. On a deux tiers des vertébrés qui ont disparu. On a 90% des lombriques, je suis très attaché aux vers de terre, qui ont disparu. Donc, ça veut dire qu'on a une destruction massive du vivant dans les airs, sur terre et même sous terre. Et que répond l'État à ça ? Le Haut Conseil pour le climat a dit que la transition environnementale n'est pas amorcée en France. Il y a des condamnations pour inaction climatique. Et au fond, là, il y a une exigence de faire face aux grands défis climatiques. L'État n'est pas à la hauteur du tout, du tout, du tout face à ça. Et donc, moi, je souhaiterais qu'à la place qu'on ait des actions illégales voire violentes, qu'on ait une réponse des institutions qui nous montrent comment. Sur l'agriculture, par exemple. Vous savez, je disais dans Le Monde, le maïs, c'est un litre d'eau sur quatre en France au total qui est consommé par la culture du maïs. Ça veut dire qu'on doit se demander est-ce que c'est par plus de technologies qu'on va s'en sortir, par des méga-bassines, par toujours de plus grands projets, ou bien est-ce que c'est par des changements dans la société ? Et notamment, là, des changements de culture. Est-ce que l'agriculture, elle doit produire pour les villes qui sont alentours ? Est-ce qu'elle doit produire pour l'autonomie alimentaire du pays ? Ou est-ce qu'elle doit produire pour exporter à l'autre bout du monde ? Merci François Ruffin. J'aurais parlé d'un accord pour signer avec la Nouvelle-Zélande pour les grands déménagements du monde. Merci François Ruffin.